Et il y a une forme qu'on accepte, qui paraît légitime et acceptable, c'est la violence guerrière, la violence qui est une relation d'État à État, et non pas une relation d'homme à homme. Nous sommes ici au Père-Lachaise, un des cimetières les plus célèbres au monde, où des milliers de visiteurs viennent chaque année pour se reculir sur les tombes de David Piaf, de Jim Morrison ou encore de Colette. C'est aussi un lieu commémoratif pour les morts des guerres, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, et pour les victimes des génocides. C'est ce lieu que nous avons choisi pour discuter d'une des failles du contrat social, à savoir comment la promesse de sécurité offerte par l'État aux citoyens peut-elle en même temps s'accompagner d'un sacrifice à la guerre ? Pour interroger cette faille, nous avons convoqué quatre auteurs et quatre livres, « Pourquoi la guerre ? » de Frédéric Gros, « Politique d'inimitié » d'Achille Mbembe, « Le déchaînement du monde » de François Cusset, et enfin, « Théorie du drone » de Grégoire Chamaillou. Bonjour, Sarah. Bonjour, Olivier. Ça va ? Ça va, et toi ? Merci d'être ici, devant ce monument. On est au Père Lachaise, on est devant le monument aux morts de Bartholomé, qui est un monument emblématique de cet endroit. Et ce n'est pas anodin qu'on se retrouve ici. Parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a beaucoup de monuments commémorant les morts de la guerre, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et ça va nous permettre de penser l'articulation entre, justement, la question de la violence, de la guerre et de l'État. Prenons des chiffres, d'abord, pour parler. La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Il y a eu un soldat sur cinq Français qui est mort. Si tu prends un autre pays, c'est un sur trois, par exemple, pour les Serbes. Si tu prends le volume global, tu as entre 8 millions et 10 millions de personnes, de soldats, qui sont morts. C'est énorme. Tu as à peu près le même chiffre pour les civils. Si on va sur la Seconde Guerre mondiale, on a 20 millions de morts au niveau des soldats et 40 millions au niveau des civils. C'est énorme. On est dans des chiffres absolument considérables. Et ça nous permet d'interroger vraiment cette question d'un État qui est censé être protecteur de la vie des citoyens, mais qui demande, en temps de guerre, le sacrifice de ces mêmes citoyens. Et l'équilibre, il est difficile à maintenir. Et justement, on est en mesure de se poser la question de comment gérer cette tension entre un État protecteur, un État sécuritaire qui assure et garantit la vie de ses citoyens, et un État qui est prêt à envoyer et à sacrifier des vies humaines sur le terrain du combat. Pour comprendre cette articulation et cette tension, il faut revenir au fondement même de l'État moderne, c'est-à-dire notre contrat social. Tu vois où je veux en venir avec ça. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant que tu dises que l'État protège ses citoyens parce que tu viens d'évoquer la Première Guerre mondiale, la Seconde, je pense aussi à la guerre en Ukraine ou à les événements lors du mouvement des Gilets jaunes avec les tirs de LBT. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'État protecteur ? Alors, on reviendra sur ça, sur après les Gilets jaunes, sur aussi la sécurité intérieure, mais sur la guerre globalement et sur l'articulation entre la violence, la naissance de l'État. Il y a dans les théories du contrat social, grosso modo, l'idée qu'il y a un lien substantiel, consubstantiel, entre la violence et la naissance de l'État. L'un va avec l'autre. Le passage de l'État de nature à l'État de culture ou à l'État de société se fait par une transition d'un État de violence à un État, disons, de cohésion, d'harmonie, de sécurité sociale. On va le trouver chez plusieurs penseurs. Alors, par exemple, prenons plus récent que le Hobbes, auquel on pense tout de suite, mais je vais revenir sur Hobbes, pensons à Freud. Dans Totem est tabou, il explique, il propose une hypothèse ou un récit des origines. Il reprend un peu ce que racontait Darwin en disant que l'homme à l'État de nature vivait en état de meute, en une situation de horde sauvage et primitive, qui était structurée autour de la figure d'un père tyrannique qui tyrannisait ses fils et qui avait un contrôle exclusif sur les femmes. Sauf qu'un jour, les enfants sont révoltés, ont tué leur père, donc une violence inaugurale, et ils ont pris le pouvoir. Mais plutôt que d'abuser de ce pouvoir dont ils avaient hérité, ils ont établi des règles, des tabous. C'est le fameux premier tabou qui est celui de l'inceste. Et là, tu vois, on est dans l'apparition d'un pouvoir avec des interdits, avec des choses qui sont séparées, tabous, qu'on ne peut pas transgresser, des règles en fait qui apparaissent. Donc c'est les premières formes de religion, de pouvoir sacré, de forme étatique. Donc on voit bien cette articulation entre violence, puis naissance de l'État. Ça c'est pour Freud. Si tu prends Hobbes, alors là c'est encore plus connu, l'homme est un loup pour l'homme. Dans l'État de nature, les hommes sont tous en guerre, les uns contre les autres. C'est l'anarchie, c'est la violence primitive, c'est la violence déchaînée, c'est la violence destructrice, autodestructrice. Et cette humanité a peur. Pour sortir de cet État primitif, les hommes vont s'en remettre à un tiers, l'État, le Léviathan, qui va garantir la sécurité des citoyens, en échange de quelque chose, leur obéissance. Ça ne peut marcher qu'à cette condition. Et contre leur obéissance, l'État garantit qu'on ne retombera pas dans cet État de guerre de tous contre tous. Donc ça répond quelque part à ma question que l'État, oui, il protège, mais à condition qu'on soit des citoyens obéissants. Exactement. Et en fait, l'État est dans une logique de renforcement lui-même ensuite. Il veut accroître son pouvoir et sa légitimité. Donc une fois qu'il est né de cette violence originelle dont il nous sort, il va y avoir deux types de violences. Il va y avoir une violence acceptable et une violence inacceptable. En gros, la violence inacceptable, c'est la violence intérieure, celle qui est interne à l'État, celle qui va risquer de fragiliser l'institution étatique, son autorité. Donc toutes les formes de violence intérieure, tu parlais tout à l'heure des gilets jaunes, des manifestations parfois avec des Black Blocs, par exemple. Là, on va faire intervenir les forces de l'ordre qui vont renforcer l'ordre public, qui vont rétablir l'ordre public. Et on voit bien que c'est important pour l'État. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la guerre civile. On peut aussi avoir des mouvements de protestation et ça, ça consiste toujours à de la violence intérieure, c'est ça ? C'est ça, on agit toujours à la menace d'un risque de guerre civile en disant non, on va rétablir l'ordre pour que ça ne dégénère pas en guerre civile, justement. Donc ça, il y a toujours une crainte vis-à-vis, entre guillemets, de l'ennemi de l'intérieur. Et il y a une forme qu'on accepte, qui paraît légitime et acceptable, c'est la violence guerrière, la violence qui est une relation d'État à État, et non pas une relation d'homme à homme. Parce que les États se présentent les uns face aux autres en épousant un certain nombre de règles, en respectant ces procédures et ces lois, des conventions internationales, des institutions comme l'ONU, la Charte de l'ONU, qui vont faire que la guerre est encadrée et devient d'une certaine façon légitime et presque, j'ai envie de dire, respectable, même si le terme peut sembler très abusif. Et cette forme-là, l'État en veut bien, et non seulement il en veut bien, mais de toute façon, il la veut bien, et il la veut bien et il la désire. Pourquoi ? Parce que ça va renforcer son autorité. L'État est le seul susceptible et le seul habilité à faire la guerre. Donc au départ, la guerre a fabriqué l'État, on est sorti de l'État originel, et puis après l'État continue à faire la guerre pour renforcer son autorité. C'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que je ne vois pas comment on renforce l'État en envoyant des gens se faire tuer, que ce soit dans la guerre, ou je pense aussi aux jeunes Russes qui ont été obligés de fuir l'Ukraine quand la guerre a été déclenchée. Donc c'est assez étonnant. Est-ce que tu peux en revenir ? En fait, tu sais, moralement, on dit la guerre, c'est mal, mais si tu regardes les moments où il y a des déclarations de guerre, et la guerre en Ukraine, on a un autre exemple, les populations sont derrière leur État et derrière le leader politique qui déclare la guerre ou qui l'enclenche. Même si on a des sondages d'empignons qui sont truqués en Russie, on avait vu qu'au départ, en février 1922, il y avait une adhésion à ce mouvement-là. Parce que ce qui se produit au moment où la guerre est déclarée, c'est ce que disait Machiavel ou ce qu'a dit Marx aussi, c'est une forme de diversion. c'est qu'on sort des problèmes intérieurs pour regarder vers l'extérieur, on désigne un ennemi commun et ça permet de faire cohésion au niveau de la société. Les gens se serrent les coudes parce que c'est un moment difficile et il faut y aller. Et alors, c'est une diversion sur les problèmes intérieurs, c'est une diversion sur les deux classes, dirait Marx. Et puis, c'est aussi une façon de faire de la propagande pour l'État en disant, regardez ce que c'est que la guerre. La guerre, c'est sale, la guerre, ça tue, mais au moins, c'est contrôlé parce que nous sommes des États responsables. Donc, on vous montre à l'extérieur ce qui pourrait vous arriver à l'intérieur si nous n'étions pas le garant de l'ordre. En gros, la guerre est une projection de ce qu'on ne veut pas chez nous. Et là, tu renforces la communauté et la cohésion. Donc, l'État est renforcé. C'est dingue ce que tu es en train de dire. C'est dingue. Et en plus, il y a un paradoxe derrière ça. C'est que la guerre menée par l'État est supposée maîtriser le degré de violence au sein d'une société. Est-ce que tu vois le côté totalement paradoxal de cette affirmation ? Est-ce que tu comprends pourquoi ? Ah oui, tout à fait. En fait, d'un côté, on dit que la guerre maîtrise la violence, mais c'est comme si, pour moi, la guerre, c'est la violence. Alors que, dans ce que tu dis, c'est comme si on dissocie la guerre de la violence. La guerre, c'est la violence. Absolument. Et là, tu as un bon réflexe. Tu as un réflexe philosophique. C'est-à-dire que tu as pris deux termes, guerre et violence, et tu t'es dit, mais pourquoi on met ces deux termes de façon séparée ? Comment on les articule ensemble ? Comment on les pense ? C'est trop facile de dire d'un côté, il y a la guerre qui serait légitime, légale et acceptée, et de l'autre côté, la violence qui ne serait pas acceptée. C'est comme s'il y avait une connotation positive à la guerre. C'est ça. Et qu'on ne pense plus à la violence alors qu'il y a de la violence dans la guerre. C'est sûr et certain. C'est peut-être un héritage du contrat social, justement, et ce que je te disais entre la violence intérieure et la violence extérieure. D'un côté, par le contrat social, l'État, qui est né en s'affranchissant de la violence primaire, primitive, archaïque, régule la violence, et l'État devient le garant et le détenteur du monopole de la violence légitime. Ça, c'est une phrase de Max Weber qui définit l'État moderne. Donc, il est garant à l'intérieur grâce aux forces de l'ordre, les forces de l'ordre, et de l'autre côté, à l'extérieur, par la guerre avec les forces armées. Et ça, c'est des violences qui sont instituées, légitimées et qu'on accepte. Mais de l'autre côté, il y a la violence hors la loi, la violence interne, sauvage, indomptable, dont on ne veut pas. Et ça, c'est comme une résurgence de cette violence archaïque dont l'État nous a permis de sortir. Donc, le contrat social, il repose chez Hobbes et chez d'autres sur cette opposition entre ces deux formes de violence. Il y a une violence dont on veut bien, c'est celle que l'État maîtrise, et une violence dont on ne veut pas. C'est un peu trop facile et ça oublie beaucoup de choses sur ce qu'est la violence et sur l'ambivalence fondamentale qu'il y a derrière ce terme. En fait, derrière toute violence, qu'on le veuille ou non, ne soyons pas moraux, il y a quelque chose de destructeur, mais aussi quelque chose de constructeur, de créatif. La violence change de situation, elle transforme, elle fait naître de rien quelque chose. Par exemple, disons la loi première d'une constitution, elle n'est de rien. Il peut y avoir un coup d'État, un renversement du pouvoir, et là, une nouvelle constitution qui va établir, par exemple, des institutions démocratiques. Pourquoi pas ? Et qui naît grâce à la violence. Exactement. Donc, on voit le paradoxe. Enfin, en tout cas, l'ambivalence, l'ambiguïté. Ça fait penser aux révolutions aussi. Tout à fait. L'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme, tout ça ne s'est pas fait sans violence. Donc, la violence a vraiment un lien avec la création et même avec la loi et avec l'ordre. Par exemple, une loi n'aurait aucune application, aucune portée si elle n'était pas suivie de la force, de l'ordre, de la prison qui pouvait venir sanctionner des comportements qui sont des transgressions. Donc, la loi est accompagnée d'une violence ou d'une force. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, peut-être que pour penser cette articulation et cette continuité souterraine qu'il y a entre violence, État, guerre et dire que ce n'est pas des choses dissociées mais un peu la même chose, on va faire une lecture alternative du contrat social. Je vais te proposer de nous pencher sur un auteur qui s'appelle René Girard, qui est un anthropologue, qui est reparti un peu de l'hypothèse de Freud qu'on avait énoncée tout à l'heure, mais pour dire que lui, on n'a pas besoin du complexe d'Oedipe, de l'inceste, etc. On peut se débarrasser de tout ça, du meurtre du père. Il dit, dans toutes les sociétés archaïques, il y a une violence mimétique parce que les gens désirent la même chose. Mimétique, ça veut dire violence du même. On cherche les mêmes choses, donc on va se battre pour les obtenir. Donc, on est dans cette situation d'une guerre de tous contre tous. Il y a une violence nue, sauvage, dangereuse qui nous fait peur. Ça revient un petit peu à Hobbes aussi, non ? Tout à fait. C'est une forme de synthèse des deux. Mais pour sortir de cette violence où tout le monde serait uni contre tout le monde, on va trouver un bouc émissaire. C'est exactement comme dans les cours d'école. Tu trouves un responsable, c'est horrible, parce que tout le monde va se tourner vers lui et il va concentrer et canaliser toute la violence du groupe, mais qui du coup va être pacifié puisqu'il a trouvé son objet extérieur sur lequel projeter la violence. Et l'État joue aussi ce rôle-là. Donc, l'État va venir canaliser, concentrer, réguler la violence sauvage qui est en nous. Mais il faut bien voir, et ça, c'est ce qui est intéressant chez René Gérard, c'est que la violence ne disparaît jamais. Elle menace toujours de ressurgir. Elle menace toujours de réapparaître. Elle est latente. Elle est tapie dans l'ombre. Mais il suffit que le bouc émissaire disparaisse pour que ces violences ressurgissent, ce qui nous permet de former une autre hypothèse sur la violence. La violence, ce n'est pas quelque chose qui est là et qui disparaît. C'est une sorte de flux énergétique. Ça, c'est François Cussé qui parle de ça, reprenant des auteurs comme Georges Bataille, comme Baudrillard. C'est un flux énergétique, ça circule, ça ne disparaît pas. La violence, elle a besoin de s'exprimer. Elle trouve toujours des façons de s'exprimer. Et je vais reprendre une formule d'un chimiste, Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est la même chose avec la violence. La violence ne se perd pas, elle se transforme. C'est comme l'énergie. C'est exactement comme l'énergie. Il va lui falloir trouver des débouchés. Et ça, c'est toute l'histoire de la modernité aussi, de voir quels sont les débouchés pour avoir fabriqué. On ne peut pas y échapper, du coup. Absolument. C'est assez, je ne dirais pas morbide, mais c'était très pessimiste, en tout cas, comme façon de voir les choses. Et pourtant, c'est pragmatique, quelque part. C'est ça, il y a une dimension pragmatique qui va nous renvoyer sur autre chose. C'est si on sort de la question morale, il y a Hegel qui disait, voilà, en fait, finalement, la guerre et la violence, c'est le vrai moteur de l'histoire. Et c'est terrible à dire, mais si tu regardes les guerres, c'est des progrès technologiques, c'est des progrès parfois dans le domaine de la santé, c'est des progrès parfois qui peuvent déboucher en 45 sur la protection sociale, le pacte de la résistance. Donc, on peut faire des grands progrès humains grâce aux guerres et c'est souvent des mouvements d'accélération. Et dans cette veine Hegelienne de se dire, finalement, la violence, elle apporte quelque chose et la guerre, elle apporte quelque chose, tu as un autre auteur, Achille Bembé, qui, dans Politique de l'inimitié, dit que la guerre, c'est l'un des deux sacrements de notre temps, c'est-à-dire avec la guerre, avec l'impérialisme et le capitalisme à amener ce qu'est la modernité. Et quand il dit ça, c'est qu'il y a un deuxième. Je dis deux sacrements, le deuxième, tu peux deviner lequel c'est. Je ne sais pas du tout, mais tu me fais peur. Je ne sais pas comment attendre. Tu sais, en fait, on a abordé. On a déjà vu une faille du contrat social. Le contrat racial ? Exactement. Ah oui. On a fait toute une théorie en disant, en s'appuyant sur Charles Mills, en disant, voilà, le contrat social, c'est un entre-soir, un entre-nous, la justice pour nous, l'égalité pour nous. Et ça permettait à l'Occident de vivre de façon pacifiée sur les inégalités vis-à-vis du Sud et vis-à-vis des peuples autochtones colonisés. La guerre et la race se complètent parfaitement. Elles vont main dans la main pour justement créer un Occident un peu pacifié, un peu harmonieux. ce qui va nous permettre de comprendre comment un auteur sociologue comme Norbert Elias a pu dire que la civilisation européenne, l'Occident, va aller vers une euphémisation de la violence, des mœurs de plus en plus pacifiées, vers la civilité. Ah pardon, s'il te plaît, comment on tient la fourchette, le couteau à table et tout ça ? Parce qu'on a refoulé notre violence, mais on l'a peut-être retournée et renvoyée vers l'extérieur. C'est ça. Tu vois la liaison entre les deux. Ça fait penser aux colonies. C'est concomitant en fait. On a projeté notre violence vers l'extérieur, on l'a externalisé sur des peuples autochtones. On a dit la dernière fois, si tu fais la distinction entre blancs et non-blancs, qu'ils avaient des statuts inférieurs. Donc, s'ils ont des statuts inférieurs dans notre construction mentale occidentale, les règles qui s'appliquaient à nous ne s'appliquent pas à eux. Donc, on peut libérer la violence là-bas. d'où tous les abus, les exactions qui ont été commises sur les hommes, les femmes, les meurtres, les viols, l'asservissement, parce qu'ils n'ont pas le même statut et qu'ils sont hors la loi, comme on disait. Là, on parlait de violence hors la loi, mais si la violence est projetée là-bas, on ne s'en soucie plus. Oui, c'est un... D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, les indigènes, ils n'étaient pas considérés comme des hommes, comme des... Exactement. des personnes qui ont des droits, donc c'est... On s'est débarrassés complètement de la responsabilité parce que c'est... Voilà, c'est presque comme si on ne commet pas d'erreur en fait, en faisant ce genre d'actes à l'époque, en tout cas. Et ça produit aussi au sein de ces sociétés une forme de violence, évidemment, comme le colon, contre le colon et contre le copiant, mais même contre soi, qui est retourné contre soi, c'est ce qu'a analysé le psychiatre, Franz Fanon et Sartre et aller ensuite le commenter, c'est que la violence du colon va devenir une violence intériorisée du colonisé qui va se faire du mal psychiquement et qui va donc être vue et analysée par les cliniciens comme Fanon qui vont dire qu'il y a une pathologie et des pathologies qui naissent de la colonisation. Donc cette violence, elle est intégrée et nous, en plus, on va dire regardez, ils sont sauvages, ils sont incapables de rentrer dans les règles par la violence qu'ils ont intériorisée. Ça, c'est un des pans. Il y a un autre pan. C'est que là, je te parle de la violence qu'on projette vers l'extérieur en plus qu'ont des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre parce que ne disposant pas des technologies occidentales qui nous permettent de sacrifier personne quand on va coloniser alors que 90% des autochtones américains étaient morts avec les conquistadors. Bon, voilà. On avait donné le chiffre la dernière fois. Mais en plus, même quand la guerre revient chez nous, comme ça a été le cas au XXe siècle, eh bien, on va employer les colonisés pour nous donner de la chair à canon qu'on va envoyer sur le champ de bataille mourir à notre place. Donc là aussi... Au nom de l'État. Au nom de l'État. Donc là, on est dans un nouveau paradoxe. C'est-à-dire qu'on disait, déjà, c'est difficile de demander un devoir d'obéissance quand on sait qu'on va mourir en masse. Mais pour des peuples colonisés qui vont venir défendre un autre État lointain, en Europe, quel est le sens de leur sacrifice ? Il n'y a pas de pacte social, il n'y a pas de contrat social. C'est ça. Ça ne fait aucun sens et pourtant, ça a marché. Ça a absolument marché. Mais ça a marché jusqu'à un certain moment parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que ça a renforcé le mouvement d'indépendance et d'autonomie et d'économie, bien sûr. parce que c'était... Et heureusement, d'ailleurs. Et heureusement, parce que le paradoxe était insurmontable. Pourquoi je devrais obéir à des règles et à une protection d'un État qui n'est même pas le mien, en tout cas, qui n'est pas là où je suis et où je vis ? Donc là, forcément, les règles du jeu ont changé. Et on pourrait se dire, ça veut dire qu'il sera plus difficile de faire la guerre dans la deuxième partie du XXe siècle. Les guerres, c'est fini. Mais ce n'est pas vrai. Ça a continué, malheureusement, malgré la Seconde Guerre mondiale, malgré Hiroshima, malgré ces mouvements de décolonisation. Mais la guerre a changé de nature parce qu'elle est devenue technologique. Mais finalement, c'est exactement la même problématique que celle qu'on vient de souligner. On ne sacrifie plus des vies humaines de chez nous. On se sert de la technologie pour prendre le minimum de risque et intervenir sur des champs extérieurs, l'Irak, l'Afghanistan. Ça, c'est vraiment une doctrine qui a été mise en place par Obama avec les drones à l'époque. Ce ne sont pas les drones ukrainiens, c'était les gros drones qu'on voyait furtifs. Cette doctrine, c'est qu'on va projeter notre pouvoir à l'extérieur, mais sans projeter notre vulnérabilité. Donc, ce n'est plus vraiment la guerre. On ne sacrifie pas des vies. Mais quelles seraient les conséquences de ce genre d'actes ? En fait, alors là, on va être très tordus. Théoriquement, c'est qu'on va se dire qu'on fait la guerre sans faire la guerre. C'est le fantasme de la guerre zéro mort. Il y a des gens qui meurent en face. Et c'est un peu de la triche. Parce que dans l'imaginaire guerrier, l'imaginaire chevaleresque et autres, la guerre, c'est qu'on prend au sérieux la question de la mort. Ce que nous dit François Cusset, c'est prendre au sérieux la question de la mort. OK, ce n'est pas Cusset d'ailleurs qui dit ça, c'est Frédéric Gros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, si je m'engage dans une guerre, j'accepte de pouvoir mourir. C'est qu'à ce prix-là que je peux prendre la vie de l'autre. Nous sommes dans une égalité devant la mort. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. La guerre technologique crée une dichotomie, enfin un décalage tel que ce sacrifice n'existe plus. L'échange symbolique de la mort n'existe plus. Ce qui veut dire que cette violence qu'on refuse d'assumer, elle nous revient. Elle nous revient. Et comment ? Parce qu'elle n'arrive pas à se déverser à l'extérieur, elle nous revient. Elle nous revient notamment par rapport aux réactions de ceux auxquels on s'en prend. Tu vas avoir une violence terroriste, par exemple, qui va nous revenir, qui va ramener la terreur chez nous, la violence chez nous, et qui joue vraiment sur ce mécanisme justement du déséquilibre. C'était Baudrillard qui disait ça dans L'esprit du terrorisme. C'était un article qu'il avait écrit après le 11 septembre en disant la violence du système se retourne contre lui. On n'est pas là pour dire que c'est bien au mal, bien entendu. On peut dire que c'est mal. C'est un constat. C'est-à-dire que des êtres qui vivent dans la violence sont prêts à redonner leur vie, donc le côté sacrificiel du terrorisme, du martyr, pour rétablir l'équilibre entre les morts, les morts occidentales et les morts du reste du monde. Il y a d'autres formes de violences aussi qui sont inhérentes à nos sociétés. C'est par exemple les masses-mörderes aux États-Unis. Pourquoi il y a de plus en plus de tueries de masse qui viennent de l'intérieur du pays ? D'un autre côté, il y a aussi toute espèce de pulsion ou de... Comment on pourrait dire ? Alors, tu as la junk food, la porn food, tu as une sorte de pornographie de l'image par la violence aussi qui est notre pulsionscopique où on a envie de voir des images de plus en plus violentes. Donc, on est dans un système où la violence nous revient par différents canaux parce qu'elle n'a pas pu s'expulser et elle produit ce qu'on voulait éviter au départ, en tout cas, dans le schéma éoptien, une violence intérieure, y compris en trouvant des mauvais objets. C'est ce que dit Achille Mbembe, c'est que puisque la colonisation est terminée, le monde redevient petit, on commence à avoir peur de l'autre, on fabrique des discours de haine qui sont décorélés du réel. Ça aussi, c'est une forme de violence, une violence à l'égard de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a toutes ces formes de violences qui vont se conjuguer à l'intérieur de la société ? L'État, qui a peur d'être affaibli, va tenter de reprendre le contrôle en prenant des mesures sécuritaires, des mesures d'autorité pour dire nous sommes là, nous sommes bien les garants de l'ordre et c'est ce qui donne par exemple des mesures d'exception, des lois d'urgence et qui sont des atteintes à nos libertés. Ce qu'il était en train de dire, c'est que l'État, par son caractère autoritaire, au lieu de calmer les citoyens, il renforce leur peur. C'est ça. On arrive vraiment au cœur de l'essence de l'État. L'État est né de la violence, d'une violence primaire et originaire. Il a peur d'être contesté par cette violence-là aussi qui ressurgit. Donc il reprend la main en étant encore plus autoritaire ou sécuritaire. Parce que ce que ça montre en creux, c'est que l'État est contingent. Il existe, mais il pourrait ne pas exister. Et il cherche juste à asseoir sa légitimité par la force et par la violence. Ce que disaient un certain nombre de théoriciens classiques, c'est que l'État, c'est d'abord une réputation. Il faut croire en l'État, il faut croire en l'autorité de l'État, en sa puissance, sinon celui-ci s'effondre. Et bien, reprendre la main par la sécurité, par les forces de l'ordre, par le retour à l'harmonie, mais par une harmonie qui est contrôlée par la loi, c'est une façon de montrer qu'il tient la main. Mais au fond, l'État, la puissance, c'est contingent. C'est déprimant tout ça. En fait, pas tant que ça, parce que ça dépend comment tu regardes l'État et si tu regardes si on est inscrit dans un État autoritaire ou pas. Un État autoritaire, il aura toujours besoin de recourir de plus en plus à la force, parce que c'est sa garantie de survie. Alors, là, c'est pas si désespérant que ça, parce qu'en fait, ça, c'est la logique des États autoritaires. Pour se renforcer, pour perdurer, ils sont toujours obligés de faire appel à la force et toujours plus à la force, surtout quand ils se sentent menacés. Toute comparaison avec la Russie actuellement n'est pas pertinente. Ou si, elle l'est. Un État démocratique, c'est différent. Il accepte la contingence du pouvoir en son cœur. C'est ce qui semble nous donner une fragilité et une vulnérabilité de la démocratie. Mais en fait, c'est une force, parce que tous les 5 ans, 7 ans, 4 ans, selon les pays, les mandats sont remis en jeu, le pouvoir change de main, et ce qui montre l'extraordinaire vitalité de la démocratie. Ça, c'est vraiment le patrimoine et le trésor qu'on doit conserver en commun. C'est pour ça que les démocraties semblent si mal préparées à la guerre. Ça semble une faiblesse ou une naïveté de nos démocraties, mais en fait, ça prouve que l'État démocratique n'a pas besoin de la guerre pour vivre. Son élan, sa dynamique vient des citoyens, vient du peuple, vient des libertés, de nos valeurs qui nous permettent de défendre ce patrimoine-là et cette contingence-là qu'on accueille en son sein. Donc, quand on a la tentation sécuritaire, finalement, on porte atteinte aux principes démocratiques. Et il faut bien comprendre que cette liberté, c'est notre capital et il faut le défendre. C'est un trésor commun. Alors, quand tu vois, par exemple, un monument comme celui-ci, il nous bouche la vue, finalement. Ce serait une métaphore de l'État sécuritaire. Ce qu'il faut penser, c'est que derrière ce mur, il y a un chemin qui nous conduit à la sortie du cimetière Gambetta. C'est ça, le chemin de la liberté. C'est regarder derrière les murs. C'est très élégique. Merci, Olivier. Merci, Alain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501